56,3% des participants à une étude sur les idées reçues du mode de navigation privé ont répondu que les recherches Google ne sont pas enregistrées même s'ils sont connectés à leur compte Google. C'est le résultat obtenu par des chercheurs auprès de 460 participants puis publié dans un papier intitulé « Vos secrets sont en sécurité, comment les explications des navigateurs impactent les idées reçues autour du mode de navigation privé ». Ce n'est pas la première fois qu'on constate des grosses erreurs de compréhension autour de ce fameux mode incognito. Comme on l'appelle également. Alors pour être clair directement, si vous êtes connecté à votre compte Google, Facebook ou n'importe quel autre, le mode de navigation privé ne vous rendra aucunement anonyme. Google enregistre toutes vos requêtes faites en étant connecté à votre compte. Vous pouvez d'ailleurs les voir en allant sur le lien myactivity.google.com. Je vous le mets dans la description. Et à titre d'exemple, vous voyez ici que je suis dans Firefox dans une fenêtre de navigation privée comme vous pouvez le voir ici. Je suis également connecté à mon compte Google dans cette fenêtre de navigation privée et je vais taper une recherche dans Google. Vous voyez qu'ici j'ai tapé « Test ». Je vais sur le premier lien que je vois. Me voici sur le site. Je retourne ensuite dans une fenêtre normale ou peu importe, même dans celle de navigation privée. Et je vais donc sur myactivity.google.com, je vais rafraîchir la page et vous voyez que j'ai ici recherché « Test » en mode de navigation privée. Pourtant c'est bel et bien enregistré dans le compte Google et on voit même que j'ai visité le site ensuite. On ne voit pas plus loin que ça, mais Google sait en tout cas ce qu'on a tapé et le site qu'on a visité à partir du mode de navigation privée. En fait, la navigation privée vous permet d'éviter l'enregistrement de l'historique des sites visités dans le navigateur. Notez bien la différence entre sites visités enregistrés dans le navigateur web comme Mozilla, Firefox ou Google Chrome et les requêtes de recherche enregistrées dans votre compte Google. La navigation privée permet également d'éviter l'enregistrement des cookies, les fameux fichiers stockant les préférences, ainsi que les données des formulaires. Je vous mets également un lien en description au sujet des cookies pour tout savoir sur leur fonctionnement, les problèmes que ça pose au niveau de la vie privée, etc. Le papier nous montre également d'autres réponses intéressantes au sujet de la navigation privée. Tout d'abord, on a « 46,5% des participants pensent que les marques pages enregistrées pendant la navigation privée ne persistent pas à la fin de la session ». Ça c'est un petit peu parce que c'est mal indiqué dans certains navigateurs. Mais admettons que vous soyez en mode de navigation privée, si vous marquez un site, donc si vous l'enregistrez, il restera enregistré même en quittant ce mode privé. Après tout, c'est assez logique, si vous décidez explicitement d'enregistrer un site, c'est a priori pour une bonne raison. On a également « 40,2% des participants pensent que le mode de navigation privée ne permet pas au site web de les géolocaliser ». La plupart pensent que c'est simplement une fonctionnalité de la navigation privée. D'autres pensent que l'adresse IP ne peut pas être récupérée pendant le mode privé et donc pas la géolocalisation non plus. Ça c'est un autre point problématique, car le mode de navigation privée ne doit pas être confondu avec méthode d'anonymisation sur Internet. Il vaut mieux pour cela utiliser des logiciels VPN, tout à fait compatibles avec le mode de navigation privée. Là encore, je vous renvoie vers la description de cette vidéo pour en savoir plus. On a ensuite « 37% des participants pensent que leur employeur ne pourrait pas les pister en mode privé ». Et dans la même lignée, « 22,6% des participants pensent que les gouvernements ne pourraient pas accéder à leur activité en ligne ». Alors là, il faut bien comprendre que l'activité en ligne ne se passe pas exclusivement dans votre navigateur. Les sites visités gardent facilement une trace de votre passage. Ils peuvent par exemple sauvegarder votre adresse IP. Le fournisseur d'accès peut également le faire en permanence. L'employeur ou de manière générale l'administrateur d'un réseau peut sans problème surveiller les activités qui s'y passent. Et tous ces derniers s'en moquent donc complètement que vous supprimiez votre historique de navigation ensuite dans votre propre navigateur. C'est comme si vous envoyiez une lettre à un site avec votre adresse dessus. Vous n'aurez certes plus de traces de cette lettre localement, pas de copie en somme, tout comme il n'y a pas d'enregistrement d'historique, mais le destinataire garde la trace de cette lettre, il la reçoit, et peut donc remonter ensuite jusqu'à vous. Tout encore une fois, l'intérêt des VPN dans ce cas. Alors bien sûr, le mode de navigation privée n'est pas totalement inutile pour autant. Ne pas sauvegarder son historique ou les cookies permet tout de même d'éviter que d'autres personnes accédant physiquement à votre ordinateur puissent les observer. Et cela permet également dans une certaine mesure d'éviter le pistage en ligne, car ce que vous faites pendant le mode privé ne pourra être suivi après l'avoir quitté. En excluant bien entendu ce que nous avons vu avec votre compte Google par exemple. Attention cependant, ce qui est enregistré en dehors du mode de navigation privée restera enregistré. Par exemple, les sites visités avant la navigation privée, et même chose avec les fichiers téléchargés pendant la navigation privée, qui ne seront plus supprimés automatiquement après. En fait, je pense que dans cette étude, certaines personnes ont simplement mal compris la question. Si vous êtes par exemple du genre à dire « je vais sur Google » alors que concrètement vous ouvrez un navigateur web, les termes peuvent se mélanger facilement ensuite. Google étant un site web au-delà d'être une entreprise, et ce n'est donc pas un navigateur qui lui permet d'aller sur Google. Dans tous les cas, si vous aussi vous pensiez à tort que la navigation privée vous rend anonyme, et bien vous savez à présent que ce n'est pas le cas, et je vous souhaite donc une excellente continuation sur le web. Sous-titrage Société Radio-Canada